Les expéditions du prophète Toutes ces expéditions Ces expéditions ou les batailles Il n'y a pas un enfant qui est mort Pas une femme Pas un esclave Pas une personne âgée Pas une personne malade Donc le prophète ne tuait que ceux qui les tuaient Qui les combattait Et le prophète ne commençait pas le combat de lui-même Tout d'abord il prêchait Et il appelait à Allah S'ils acceptaient l'islam Et bien il les laissait Et si jamais ils n'acceptaient pas l'islam Et bien il leur demandait Donc il leur demandait de payer un impôt Si jamais ils n'acceptaient pas l'islam Par contre si jamais ils ne voulaient ni rentrer dans l'islam Ni paier un impôt Le prophète sallallahu alaihi wa sallam les tuer Donc, de toutes les batailles qu'il y a eu au temps du prophète, il n'y a pas eu plus de 1000-1200 morts du côté des polythéistes. Alors que ce nombre de morts, lors de l'une des deux guerres mondiales, peut-être qu'il y a 1200 morts en une minute. Les plus grandes batailles sont au nombre de 7. Les khandak, les fossés, khaybar, tabouk, la reconquête de la Mecque, les Hunayn. Ça, c'est les grandes batailles de l'islam. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Merci. Merci.